Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le docteur Herbstein et ses collègues décident ensemble de publier une tribune dans l'Est républicain, un journal régional, dans le but de partager leur observation prometteuse avec le plus grand nombre. Il y avait une urgence, une urgence absolue. Les gens tombaient comme un grave lot, ça mourait quand même un petit peu. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être une solution, pas la solution, mais une solution qui était devant nous. Donc on a été très prudent. Très, très, très prudent. Et c'est là que les problèmes sont arrivés. Le papier sort le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques s'est repris par le Parisien. Le mardi matin, 8h, coup de téléphone du président du Conseil de l'Ordre. En disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Et le président du Conseil de l'Ordre me dit, maintenant, faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez toute communication. Malgré les vies sauvées, le docteur Herbstein se retrouve accusé par le Conseil de l'Ordre de ne pas avoir tenu compte des consignes gouvernementales. Le 9 juin 2020, malgré les résultats encourageants et l'efficacité observée de son protocole à base d'azithromycine et de zinc, la DGS, Direction Générale de la Santé, écrit un courrier à tous les médecins de France. Quand la DGS déconseille la prescription d'azithromycine, non seulement les prescripteurs comme moi ne comprennent pas, mais ce qui est terrible, c'est que le grand public ne comprend pas. Parce que le grand public qui a été traité par l'azithromycine avec succès, dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ? Et pourtant, cette décision n'est rien en comparaison de ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, une autre molécule qui va se retrouver au cœur de la plus grande polémique et pour certains du plus grand scandale scientifique du XXIe siècle. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine ? A-t-on oui ou non laissé mourir des gens en les privant de solutions qui auraient pu leur sauver la vie ? Ils sont nombreux dans le monde médical à en être convaincus. D'autant que, comme vous allez le découvrir, plusieurs traitements naturels ont montré d'excellents résultats contre la Covid-19, sans jamais trouver le moindre relais dans les médias, ni le moindre soutien de la part des instances de santé. Pour quelles raisons ? Et dans l'intérêt de qui ? Quand il y a une pandémie, vu du côté de l'industrie pharmaceutique, on se dit qu'il y a toujours de l'argent à se faire parce que ça peut être des milliards d'individus touchés dans le monde. Si on trouve un médicament qu'on peut le breveter pour ça, ça peut faire des centaines de milliards de dollars de revenus. Malheureusement, quand il y a une pandémie, il y a des gens qui réfléchissent, il faut que je sauve en urgence le malade, et d'autres, ils pensent plutôt, tiens, il faut que je m'en mette plein dans mon porte-ponnaie. Le professeur Perron connaît parfaitement les dérives des sociétés pharmaceutiques. Il a été président de commission à l'Agence du médicament et au sein du Haut Conseil de la santé publique. À l'Organisation mondiale de la santé, il a exercé le rôle de vice-président du groupe d'experts sur la politique vaccinale en Europe. Le professeur Perron a donc occupé les fonctions les plus prestigieuses en infectiologie. Mais il a toujours défendu les malades contre la pensée unique médicale. En 2017 déjà, il montait au créneau pour dénoncer le scandale lié à la maladie de Lyme. En France, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens dans grande souffrance, qui sont rejetés par le système médical, qui sont paralysés. À l'échelle de l'Europe, c'est des millions. Et pendant ce temps-là, les autorités disent que tout va bien. Donc c'est un vrai scandale sanitaire. Mais c'est vrai, c'est vrai. En 2020, il publie Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, pour dénoncer notamment l'influence de l'industrie pharmaceutique dans sa tentative de diabolisation de l'hydroxychloroquine, commercialisée en France sous le nom de Plaquenil, un traitement ancien et bon marché, qui a démontré très tôt une efficacité prometteuse contre le coronavirus. C'est le plus grand canular, malheureusement sinistre, de la médecine. On avait plein d'études qui montraient que ça marchait. Il y a eu une espèce de coalition internationale, à la fois de Big Pharma, des présidents des sociétés savantes, qui touchent beaucoup d'argent dans les pharmaceutiques, de tout un tas de groupes d'experts qui étaient bourrés de conflits d'intérêts, qui ont passé leur temps à taper sur l'hydroxychloroquine. Et pour moi, c'est un scandale absolument énorme. L'histoire est hélas régulièrement ponctuée par de nombreux scandales sanitaires, qui confirment que l'industrie pharmaceutique cherche avant tout la rentabilité financière, sans considération pour la santé publique, souvent avec la complicité des agences sanitaires et de leurs experts en conflit d'intérêts. Le Vioxx, anti-inflammatoire prescrite pour les douleurs liées aux maladies articulaires, aurait provoqué 160 000 crises cardiaques et attaques cérébrales, et 40 000 décès rien qu'aux États-Unis. Malgré les faits, les autorités sanitaires maintiennent le Vioxx sur le marché jusqu'à son retrait en 2004. Le Vioxx aurait rapporté à son laboratoire 12,5 milliards de dollars. Le scandale du Mediator aura lui aussi contribué à révéler les dérives et l'avidité de l'industrie pharmaceutique. Entre 1976 et 2010, le laboratoire Servier commercialiste se coupe fin, dont les effets secondaires pourtant connus par le laboratoire ont coûté la vie à des milliers de patients. L'agence du médicament a fermé les yeux, et ce scandale l'a conduite à changer de nom. De l'AFSAPS, elle est devenue l'ANSM. Lors de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009, la France a dépensé plus de 100 millions d'euros pour acheter du Tamiflu, un médicament inefficace et toxique, qui avait été interdit au Japon après avoir été soupçonné de causer la mort d'enfants et d'adolescents. Nouveaux traitements, vaccins, pour l'industrie pharmaceutique, le coronavirus représente une opportunité commerciale sans précédent. Alors que des laboratoires comme Abvi ou encore Gilead tentent de positionner leurs médicaments sur le marché du coronavirus, un homme va venir chambouler les projets commerciaux de Big Pharma. Son nom, Didier Raoult. Considéré dans le monde comme un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses, le professeur Didier Raoult dirige l'IHU Méditerranée Infection à Marseille, un pôle 100% indépendant de l'industrie pharmaceutique et au rayonnement mondial dans le domaine des maladies infectieuses. Au début de l'année 2020, le professeur Didier Raoult et son équipe de chercheurs épluchent les récentes données des scientifiques chinois qui mettent en avant l'efficacité d'un traitement à base d'hydroxychloroquine. Des études contestées bruyamment par certains experts français. Que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus aient une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, les experts chinois c'est des experts qui corrélassent au coronavirus, pas que sur le papier, c'est leur métier, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus. C'est déraisonnable de dire écoutez, les chinois on s'en fiche. Là est venue la première étude de Didier Raoult qui avait des contacts en Chine, qui connaissait tout ça et qui a commencé à faire une étude. Au début c'était sur 24 malades, un petit nombre de patients. Cette étude déjà avait montré qu'il se passait quelque chose. Alors elle a été contestée, 24 malades c'est rien du tout. Après il en a mis 80, après il en a mis 1500, puis 3500. Et là on a continué à dire mais ce que fait Raoult c'est n'importe quoi. Alors que le traitement du professeur Raoult à base d'hydroxychloroquine semble faire ses preuves sur les malades de la Covid-19, les autorités sanitaires françaises ainsi que de nombreux experts se montrent étrangement réticents. Nous avons en France la chance d'avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale, le plus grand chercheur. Bon, je ne dis pas, et lui non plus ne le dit pas d'ailleurs, vous avez procédé à son interview où il a répondu avec beaucoup de modestie il y a quelques jours de cela, que c'est la solution, qu'il y a un remède absolu à ça. En France, pendant que l'utilisation de l'hydroxychloroquine divise et suscite une controverse démesurée, à l'étranger, beaucoup de pays l'utilisent, avec succès. Très rapidement, le gouvernement italien a parfaitement réagi, les experts italiens aussi. Ils ont dit à tous les généralistes en Italie, donnez l'hydroxychloroquine, on a vu la chute de la létalité. Au Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, donnez la chloroquine, la létalité était très faible, inférieure à 5%. La Grèce, c'était magnifique, ils ont une létalité très faible, ils ont donné de la chloroquine à tout le monde. Et si on sort de l'Europe, regardez le Maroc, c'est 2% de létalité, ils ont traité tout le monde par hydroxychloroquine, azithromycine. Et pourtant, malgré ces données prometteuses, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait une annonce qui va faire l'effet d'une bombe auprès de tous les médecins français. Le 27 mars 2020, le gouvernement interdit aux médecins de ville de prescrire l'hydroxychloroquine. Le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toutes données probantes. Faisons confiance à nos chercheurs. Quand l'hydroxychloroquine a été interdite, j'ai été profondément choqué parce que les publications scientifiques montraient que ça marchait, l'expérience de tous les médecins montrait que ça marchait, les médecins de ville avaient commencé à l'utiliser, ça marchait. Et le décret a été rendu en urgence après un avis du Haut Conseil de la Santé publique. Moi, j'étais président de la Commission de maladies transmissibles. Je sais comment ça marche. Il y a un règlement intérieur, il y a une charte des conflits d'intérêts. Rien n'a été respecté. Il n'y a pas eu de réunion de la Commission. C'est un groupe d'experts où il y avait des membres du Conseil ou pas qui sont réunis. C'était validé par le président sans qu'il n'y ait aucune réunion, aucun vote, aucune déclaration des conflits d'intérêts. Donc, déjà, l'avis du Haut Conseil de la Santé publique était totalement illégal. Et le ministre s'est appuyé là-dessus pour passer un décret en urgence qui était un scandale absolu en France. C'est qu'on a laissé crever les gens. On a interdit aux médecins généralistes qui s'étaient mobilisés pour sauver les gens de traiter les gens. La France est le seul pays au monde à avoir interdit par les médecins l'utilisation de l'hydroxychloroquine, ce qui était pour moi un scandale d'État. Sur la forme, je trouve ça scandaleux. On n'a pas à empêcher un médecin de prescrire un traitement, sauf si jamais il y a des preuves dans un sens de nocivité. C'est la première fois qu'on empêche un médecin de prescrire. Mais pas n'importe quel médecin, des généralistes. Parce qu'à l'hôpital, tout le monde a fait l'hydroxychloroquine. Il n'y a que nous, les généralistes, qu'on a complètement muselés. C'est un scandale très, très grave sur le plan de notre santé, de notre système de santé. D'abord, on a fait pire que ça. On a même conseillé aux malades de ne pas aller voir leur médecin. C'est-à-dire qu'on a des gens dont c'est le métier de prendre en charge des malades tous les jours. Ça fait pour certains 30 ans qu'ils sont médecins. Et tout d'un coup, on dit à leurs malades, surtout n'allez pas voir votre médecin. Et puis ensuite, on nous explique qu'on a fait 10 ans d'études, mais qu'on n'est pas capable de déterminer si un patient peut ou ne peut pas prendre de l'hydroxychloroquine. Ça fait 30 ans qu'on le fait. C'est tellement invraisemblable. Et c'est ce contre lequel j'ai le plus lutté. C'est ce décret qui est une ineptie totale. 90% des médecins avec lesquels j'ai pu parler de ce sujet ont le même avis que moi. Parce que ce sont pour la plupart des médecins généralistes, par ailleurs. Donc ils se sentent réellement, mais exclus du système. On n'a pas tenu compte de l'avis des médecins parce que les médecins généralistes, ils l'ont bien vu au début. Ils ne donnaient pas l'hydroxychloroquine. Ils ont envoyé beaucoup de gens en réanimation à l'hôpital. Et quand ils ont commencé à prescrire, ils n'envoyaient plus personne à l'hôpital. Ils l'ont vu. On n'a pas respecté cette expérience et ce souhait des malades. C'est une atteinte très grave à l'exercice de la médecine. L'idée que l'État se saisisse de tâches qui sont du soin usuel, si vous voulez, à la place des médecins et leur interdisent de faire un certain nombre de choses qui sont banales, je ne suis pas d'accord. Et pour le dire d'ailleurs tout à fait officiellement, je suis surpris que l'Ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'Ordre des médecins, c'est qu'à Dieu le garde, j'aurais démissionné immédiatement. Pour justifier l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine, les autorités relayées par les médias avancent qu'elles pourraient être dangereuses pour les malades. Parmi les traitements mis en cause, le plaquénil, ce médicament à base d'hydroxychloroquine qui, couplé à un antibiotique, peut augmenter le risque d'accident cardiaque. Attention à la chloroquine, c'est l'agence du médicament qui a donc lancé une alerte cette nuit. Le médicament qui suscite beaucoup d'espoir aujourd'hui peut être mortel. Il reste un produit dangereux s'il est mal utilisé. Honnêtement, si un jour, on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine qui est quand même l'histoire la plus fantasme que j'avais entendue en médecine, de ma vie. D'accord ? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que jamais. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Avant la crise du coronavirus, l'hydroxychloroquine, ou plaquénil, avait une excellente réputation. Cette molécule figure en bonne place sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est aussi, comme le rappelle le professeur Raoult, un médicament que l'on connaît de longue date, car c'est un dérivé de la chloroquine, utilisée depuis les années 50 par des centaines de millions de personnes dans le monde en prévention du paludisme. L'hydroxychloroquine a été donnée pendant des décennies aux personnes réputées fragiles comme les femmes enceintes, les enfants ou encore les personnes âgées. Ce médicament est si sûr qu'il était en vente libre jusqu'en janvier 2020, date à laquelle la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a décidé de lui retirer son accessibilité sans la moindre explication. Il y a déjà eu un truc qui a été curieux, c'est mi-janvier, quand Agnès Buzyn a demandé que l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre, devienne sous prescription médicale. Ça, c'était un peu curieux. Puis, en mars 2020, l'hydroxychloroquine est devenue un médicament très dangereux, du jour au lendemain. Alors que l'hydroxychloroquine, il y a des publications qui montrent que ça marche, ça ne coûte pas cher, l'agence du médicament n'a pas arrêté de dire que c'était toxique. Ça a donné des problèmes cardiaques, alors que les problèmes cardiaques qui venaient du Covid n'étaient pas du tout de l'hydroxychloroquine. Maintenant, c'est reconnu. Je pense que cette histoire d'effet secondaire ou de dangerosité de l'hydroxychloroquine est la plus belle plaisanterie médicale, scientifique qu'on ait inventée depuis janvier 2020, depuis le début de cette pandémie. J'utilise l'hydroxychloroquine depuis 15 ans, 20 ans et particulièrement depuis 10 ans dans les maladies infectieuses, d'autres maladies infectieuses. Je n'ai jamais eu d'accident, mais ce n'est pas une statistique. Donc, je suis allé rechercher réellement ce qu'on avait comme études. Et parmi les nombreuses études que j'ai pu retrouver, j'ai vu un travail de la HAS, la Haute Autorité de Santé de 2009, ce n'est pas si vieux, qui avait réétudié et réévalué l'hydroxychloroquine en tant que médicament en vente libre. Ils ont étudié ça pendant 6 mois, 100 000 prescriptions, 65 % de ces prescriptions étaient faites par des médecins généralistes, ce qui prouve bien que tout le monde en prescrivait très largement. Et la conclusion, c'est médicaments toujours aussi efficaces et toujours aussi peu dangereux. Et on a redonné non seulement l'AMM, mais aussi l'autorisation de vente sans ordonnance, donc vente libre en 2009 à l'hydroxychloroquine. Vous imaginez bien qu'une telle étude faite par la Haute Autorité de Santé il n'y a pas si longtemps, donc avec des moyens modernes, s'il y avait eu le moindre danger de l'hydroxychloroquine, on l'aurait vu. Ce produit, en plus, il faut savoir, l'hydroxychloroquine est prescrit dans des maladies comme le lupus, les polyarthrites pendant des années. Des années. Ce n'est pas 10 jours. Là, contre le coronavirus, il s'agissait d'un traitement de 10 jours, donc vraiment, on s'est moqué de nous. Y a-t-il eu une forme de complot contre la chloroquine, un vieux médicament générique qui ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique ? Ce qui s'est passé avec le scandale du Lancet nous donne peut-être la réponse. Le 22 mai 2020, l'hydroxychloroquine va se retrouver la cible d'une étude publiée dans The Lancet, l'une des plus prestigieuses revues scientifiques du monde. La revue médicale britannique a publié une vaste étude. 15 000 malades ont reçu quatre combinaisons différentes à base de ces deux molécules, seules ou associées à un antibiotique. Et les conclusions sont très claires. Nous avons posé une question. Y a-t-il un quelconque avantage à utiliser l'un de ces traitements chez les patients hospitalisés avec un Covid-19 ? La réponse est un non, un non assez concluant. Il n'y a pas une once de preuves que cela soit le cas. Conclusion de l'étude. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne devraient pas être utilisés en dehors des essais cliniques. Au lendemain de la publication, des décisions immédiates sont prises au plus haut niveau pour abattre l'hydroxychloroquine et torpiller les études en cours. L'Organisation mondiale de la santé suspend le traitement sous hydroxychloroquine dans son vaste essai clinique international, Solidarity. En France, les 16 essais cliniques testant l'hydroxychloroquine sont suspendus à la demande de l'Agence de sécurité des médicaments. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, interdit l'utilisation d'hydroxychloroquine à l'hôpital alors que son utilisation était déjà très restreinte. Mais toutes ces mesures prises à la va-vite s'appuient en réalité sur une étude frauduleuse. Le 4 juin, The Lancet fait marche arrière et indique dans un communiqué le retrait de son étude. La revue The Lancet fait volte-face. Dans un communiqué publié jeudi soir, 3 des 4 auteurs d'une récente étude sur l'hydroxychloroquine remettent en cause sa validité. Nous ne pouvons plus nous porter garant de la véracité des sources des données primaires. La prestigieuse revue scientifique britannique a également présenté ses profondes excuses. L'étude du Lancet qui a fait scandale à un moment donné et qui a été retirée très rapidement nous a beaucoup perturbés. Alors, pour moi ce n'était pas une surprise parce que j'en ai déjà vu d'autres, des études dans d'autres domaines totalement bidonnés. On va dire que celle-là était pire que les autres parce qu'elle était tellement grossière que c'était facile à voir tout de suite. Et d'ailleurs nous avons été très choqués qu'un ministre de la santé, médecin, spécialiste, habitué à lire des études toute la journée quand il était à l'hôpital prenne cette étude pour argent comptant immédiatement et prenne une décision politique et juridique avec un décret exclusivement sur cette étude enfin déclenchée par ces études qui étaient d'une étude totalement bidon. Les décisions précipitées d'Olivier Véran sont d'autant plus surprenantes que tout le monde sait dans la communauté scientifique que les études peuvent être manipulées par l'industrie pharmaceutique. Et le rédacteur en chef du Lancet lui-même a fait un pamphlet en 2016 pour dire dans mon journal ça ne va pas du tout c'est infiltré par l'industrie on publie des articles qui sont complètement faux. Le patron du Lancet Orton a dit maintenant on ne va plus pouvoir publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui apparemment méthodologiquement sont parfaits mais qui au fond font dire ce qu'ils veulent à cela. c'est très très grave. Le scandale du Lancet est ahurissant mais il y a un autre scandale énorme cette fois franco-français qui éclabousse les études sur l'hydroxychloroquine. Dès la fin du mois de mars la France a lancé une grande étude nommée Discovery pour identifier les médicaments qui marchent contre la Covid. On a le protocole Discovery auquel on croit beaucoup et qui est très important qui est un protocole européen avec vous le savez plusieurs branches il y en a une sur la fameuse hydroxychloroquine et azithromycine il y en a aussi sur le remdesivir et plusieurs autres protocoles de traitement on aura des résultats le 14 mai Finalement après des mois d'attente des résultats partiels sont tombés en septembre et ils sont saisissants Dans Discovery le groupe de malades ayant reçu de l'hydroxychloroquine a connu 31% de morts de moins que le groupe qui n'a pas reçu de médicaments L'étude montre également une réduction de 17% de la sévérité des symptômes C'est très encourageant pour ce médicament Toutefois il faut préciser que ces résultats ne sont pas significatifs sur le plan statistique car le nombre de patients n'est pas assez élevé Cela veut dire qu'il fallait intégrer plus de patients pour confirmer ce bon résultat Mais ce n'est pas ce qu'ont décidé les responsables français de l'étude Au contraire à la mi-juin ils ont décidé de l'arrêter rendant statistiquement contestables des résultats pourtant favorables à l'hydroxychloroquine Et il s'est passé exactement la même chose au CHU d'Angers où l'hydroxychloroquine était testée contre placebo L'étude COVID a été arrêtée brutalement alors que l'hydroxychloroquine était en train de montrer une diminution de la mortalité de 46% Là encore le résultat n'est pas significatif statistiquement faute de patients en nombre suffisant mais avec un tel signal positif une mortalité divisée par deux il y avait toutes les raisons de continuer l'étude plutôt que de l'arrêter en cours de route Je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais pour leur dire comment se fait-il que vous les ayez arrêtés quel est le rationnel scientifique de l'arrêt d'un traitement qui a été mis en cours qui est officiel que vous l'arrêtez prématurément alors que vous n'avez qu'une partie de ce que vous aviez prévu de faire et que les résultats préliminaires sont à faveur de l'hydroxychloroquine ça c'est une question intéressante Cette affaire est d'autant plus troublante que par comparaison un autre médicament a bénéficié d'un traitement très différent Il s'agit du Remdesivir un médicament à 2000 euros la dose fabriqué par le laboratoire Gilead En septembre 2020 le professeur Yazdan Pana principal architecte de Discovery est auditionné au Sénat En ce qui concerne le Remdesivir nous pour l'instant on n'a aucune preuve sur l'efficacité de ce traitement Il y a eu 4 essais cliniques internationaux sur Remdesivir pour nous Il n'y a aucun qui nous montre vraiment que ce traitement est efficace donc on considère qu'il faut continuer à évaluer ces traitements Malgré l'accumulation d'études défavorables le professeur Yazdan Pana veut donc continuer l'essai Discovery sur le Remdesivir alors qu'il a été décidé d'arrêter l'essai sur l'hydroxychloroquine au moment où elle semblait diminuer la mortalité de 31% Alors pourquoi un tel deux poids deux mesures ? Ce médicament le Remdesivir serait-il une clé d'explication du scandale autour de l'hydroxychloroquine ? C'est la piste clairement évoquée par le professeur Raoult auditionné au Sénat en juin 2020 Moi je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir Si vous regardez la structure de Gilead vous comprenez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits très peu de personnel et une influence considérable Ce qui s'est passé dans les semaines suivant cette audition va définitivement donner raison au professeur Raoult En juillet à la surprise générale le Remdesivir obtient de l'Union Européenne et de la France une autorisation temporaire de mise sur le marché C'était plus qu'étonnant car il n'existait alors aucune preuve de son efficacité et il y avait des signaux très clairs de sa toxicité sur les reins et sur le foie Il donne des insuffisances rénales potentiellement graves chez des gens qui sont je vous rappelle que ceux qui sont vraiment malades sont souvent des gens fragiles âgés ils ont un rein déjà fatigué et en plus la maladie le virus attaque le rein puisque vous savez qu'en dehors des poumons il attaque le coeur et le rein donc on est face à un virus qui attaque le rein chez des gens qui ont déjà un rein fragile on leur donne un médicament qui donne des insuffisances rénales est-ce raisonnable ? Le rhum des évires déjà c'est un traitement cher lourd hospitalier bourré d'effet indésirable c'est un médicament cher injectable réservé à l'hôpital c'est un antiviral donc il ne peut marcher que dans la première phase de la maladie quand vous êtes hospitalisé et que vous commencez à être en soins intensifs ou au moins sous-hygiène et que vous commencez à avoir des insuffisances respiratoires c'est fini il ne marche plus il faut le donner beaucoup plus tôt comme l'hydroxychloroquine sauf qu'on ne l'a pas en ville puisque c'est un médicament hospitalier donc c'est doublement absurde parce qu'on met en avant un médicament qui est à usage exclusivement hospitalier pour des malades qu'il faut traiter avant qu'ils arrivent à l'hôpital en face en face vous avez l'hydroxychloroquine l'hydroxychloroquine on la connaît depuis 30 ans on connaît tous ses effets secondaires on n'a aucune inconnue sur cette molécule et elle coûte 4 euros vous êtes ministre de la santé vous décidez d'essayer lequel ? celui que vous ne connaissez pas qui vaut entre 2000 et 4000 euros celui que vous connaissez parfaitement et qui vaut 4 euros voilà ce que je pense du remdesivir quand l'ANSM a accordé au remdesivir l'autorisation donc de provisoire d'investissement de marché une ATU et bien deux jours plus tard le Haut Conseil de Santé Publique lui en termes de ces débats qui sont publics et on a les transcriptions disait que c'était inefficace cher et qu'aucune preuve de l'efficacité clinique n'avait été apportée donc comment est-ce que l'ANSM a pu accorder une autorisation avec le texte dit une présomption forte d'efficacité là où les experts deux jours plus tard diront que c'est notoirement inefficace et en un temps record je ne sais pas en deux semaines c'était autorisé à l'agence du médicament américaine en un temps record à l'agence du médicament européenne en un temps record à l'agence du médicament française ils ont une autorisation de mettre sur le marché mais c'est un scandale énorme ce scandale énorme devient encore plus criant à l'automne le 8 octobre 2020 la commission européenne signe l'achat de 500 000 doses de remdesivir avec le laboratoire guilléade à plus de 2000 euros le traitement c'est un contrat à plus d'un milliard d'euros pour un médicament qui n'a jamais fait la preuve de son efficacité plus grave encore quelques jours après ce méga contrat l'organisation mondiale de la santé publie les résultats de son grand essai Solidarity les conclusions sont claires et définitives le remdesivir ne sauve pas la moindre vie et n'accélère pas la guérison des malades ces conclusions définitives n'ont pas empêché l'union européenne de signer un contrat à un milliard d'euros pour ce médicament et dans la foulée de ce contrat le remdesivir est distribué largement dans les hôpitaux français juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien et bien on reçoit du ministère de la santé du directeur général de la santé une lettre qui nous dit maintenant vous pouvez utiliser le remdesivir quand vous voulez c'est gratuit on en a tant que vous voulez vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'un an donc si vous voulez il y a quand même là un problème de fond c'est particulièrement choquant parce qu'au même moment l'agence du médicament a refusé à nouveau d'autoriser l'hydroxychloroquine en France L'agence du médicament refuse au professeur Raoult une recommandation temporaire d'utilisation de la chloroquine en disant écoutez on ne peut pas professeur parce que vous comprenez un ça ne marche pas deux c'est dangereux c'est même très dangereux la chloroquine sauf que cette même agence du médicament avait deux mois auparavant trois mois auparavant au mois de juillet accordé une autorisation cette fois-ci temporaire d'utilisation au rennes d'isivir qui lui était notoirement inefficace et je vais y venir est effectivement spécialement dangereux qu'est-ce que ça cache qu'est-ce que ça cache tous les scandales de santé publique commencent comme ça ce refus d'autoriser l'hydroxychloroquine est d'autant plus choquant qu'à la fin du mois d'octobre les preuves scientifiques sont désormais massivement favorables à ce traitement sur 136 études réalisées sur ce médicament les trois quarts concluent à son efficacité contre la COVID-19 et quand l'hydroxychloroquine est donnée suffisamment tôt comme le recommande le professeur Raoult elle montre une efficacité dans 100% des études publiées c'est pour cela que de très nombreux pays utilisent et recommandent ce médicament dans le monde entier à l'automne 2020 trois des plus grandes nations de la médecine recommandent officiellement l'hydroxychloroquine la Chine qui a inclus la chloroquine dans sa liste officielle des médicaments contre la COVID la Russie qui recommande l'hydroxychloroquine en traitement précoce et l'Inde qui la recommande aussi à la fois en prévention et en traitement de la COVID-19 si on regarde les pays où la létalité était la plus forte c'est les pays les plus riches et soi-disant les plus avancés sur le plan économique que ce soit la France la Grande-Bretagne la Belgique et on s'aperçoit que ce sont les pays qui sont le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique et ça c'est dramatique alors que les pays soi-disant plus pauvres qui n'avaient pas trop les moyens s'en sont extrêmement bien sortis avec des médicaments pas chers comme l'hydroxychloroquine Face à toutes ces preuves le refus de l'agence du médicament d'autoriser l'hydroxychloroquine est difficilement compréhensible Quelle indécence de la part de la NSM de venir dire que la chloroquine n'a pas de présomption simple d'efficacité là où le remdesivir avait lui une présomption forte d'efficacité Nous sommes dans un mensonge d'État Le parquet de Paris devra ouvrir une information judiciaire pour savoir pourquoi est-ce que finalement depuis le départ la chloroquine est à ce point décriée et pourquoi est-ce que le remdesivir dont l'efficacité a été reconnue comme nulle c'est pas moi qui le dis le professeur Caume dit effectivement efficacité clinique nulle et il dit je suis désolé être aussi dur deux jours après que la NSM ait accordé sur l'autorisation d'utilisation donc qu'est-ce que ça cache nous saisissons le parquet parce que nous pensons nous craignons qu'effectivement nous soyons au coeur d'un scandale de fait pour imposer le remdesivir Gilead a sorti en coulisses l'artillerie lourde et ce dès le début de l'épidémie lors de son audition au Sénat en juin 2020 le professeur Raoul dénonçait déjà des méthodes peu orthodoxes je vous le rappelle moi quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises de manière anonyme j'ai porté de plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis six ans d'accord donc si vous voulez j'ai eu une expérience personnelle d'accord de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux peut-être que c'est une coïncidence mais c'est pas sûr parce qu'il me disait qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine d'accord j'ai les mails j'ai porté plainte officiellement à la police on sait qui c'est ce que révèle le professeur n'est pas un cas isolé car la plupart des experts infectiologues français ont des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead le journal Science et Avenir en a calculé le nombre exact 85% des spécialistes français les plus reconnus des maladies infectieuses ont touché de l'argent de Gilead Sciences au total Gilead a versé 18,5 millions d'euros aux professionnels de santé en France depuis 2013 en coulisses les enjeux financiers sont immenses l'évolution du cours en bourse de Gilead étant directement liée à la question de l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine est donc en partie aux déclarations du professeur Raoult Gilead est une société qui est cotée à peu près à 100 milliards de dollars nous pouvons remarquer sur ce graphique qui est le cours de bourse que son action a monté de façon assez spectaculaire avec le début de la pandémie cela a donné une augmentation de la valorisation de cette entreprise d'environ 30 milliards de dollars et on peut voir que cette augmentation est très très fluctuante donc il est tout à fait normal effectivement qu'à chaque nouvelle information comme le début des thèses des essais cliniques qui montrent que le remdesivir est prometteur que cette action monte mais ce qui est assez étonnant c'est qu'on voit que les baisses de ce cours de bourse semblent expliquées par la promotion de l'IHU de l'hydroxychloroquine donc un traitement concurrent du remdesivir mais nous pouvons voir que ces fluctuations sont quand même importantes et représentent en quelques jours environ des fluctuations de 10 milliards de dollars Au regard des milliards qui se jouent dans l'économie boursière le laboratoire Gilead compte bien sur ces nombreux experts avec lesquels il entretient des liens d'intérêt L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult vous ou pas vous restez sur vos positions ? Je pense que maintenant la question est réglée C'est le cas en particulier du professeur Karine Lacombe qui s'est positionnée sur tous les plateaux de télévision contre l'hydroxychloroquine Karine Lacombe a reçu plus de 200 000 euros des laboratoires pharmaceutiques dont 28 000 du laboratoire Gilead Dès le départ avant même d'avoir les résultats de Discovery elle annonçait l'inefficacité de l'hydroxychloroquine Grâce à Didier Raoult et on le remerciera pour ça et bien on a mis en place beaucoup plus rapidement que prévu les essais qu'il fallait et on montrera que la chloroquine ne marche pas en revanche que d'autres marchent tous ces experts qu'on a pu voir continuellement sur les chaînes d'information n'ont jamais déclaré leur lien d'intérêt ni leur conflit normalement ils auraient dû se retirer mais ni même les médias n'ont fait ce travail pour expliquer aux spectateurs finalement quels étaient les liens des personnes qui se prétendaient experts mais peut-on avoir aujourd'hui un expert qui ne travaille pas pour un laboratoire parce que les laboratoires font systématiquement travailler les experts les plus connus on a beaucoup critiqué les experts qui ont reçu de l'argent des laboratoires de Gilead entre autres mais de tous est-ce que vraiment ça les a influencés je ne sais pas je ne me permettrai pas de faire de procès d'intention mais il faut un contre-pouvoir et aujourd'hui on a vu avec cette crise du coronavirus que le contre-pouvoir n'existait pas on a vu que tout le monde allait dans le sens du plus riche tout le monde allait dans le sens du médicament qui va rapporter le plus et c'est ça qui est gênant et on dit alors à qui on doit faire confiance l'influence de Gilead s'exerce aussi au plus haut niveau même nos décideurs ont été trompés comme l'a confié un grand infectiologue au journal Marianne Gilead a atteint tel pouvoir qu'il peut compter sur certains grands professeurs pour faire office de lobbyiste officieux ce qui a fait que le remdesivir s'est retrouvé en haut de l'affiche sans aucune preuve de son efficacité Monsieur le ministre de la Santé le gouvernement doit la vérité aux français évidemment sur la gestion de la crise est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du conseil scientifique ? Moi je n'aime pas les accusations ad nominem et je considère que les membres du conseil scientifique ont fait une action gratuite depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays ont été importants qu'il n'y a pas de soupçons de conflits d'intérêts Moi je suis sûr qu'ils n'ont pas été payés par le gouvernement ou par qui que ce soit pour réaliser leur action au sein du conseil scientifique Est-ce qu'ils ont des liens financiers avec des laboratoires ? Si vous citez le laboratoire Gilead par exemple lorsque j'étais député vous pourrez voir que lorsqu'il y avait un traitement contre l'hépatite C qui avait émergé Mais ce n'est pas ma question J'avais même convoqué moi-même le président du laboratoire pour dire que le prix était excessif J'entends bien ma question je vous la répète Concernant les membres du conseil scientifique qui ont quand même géré cette crise sanitaire est-ce que vous pouvez nous dire ce matin vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien avec ces personnes et les laboratoires Gilead ? Je peux vous dire Sonia Mabrouk qu'il n'y a eu aucune aucune intention cachée ou directe d'aucun membre du conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelques traitements que ce soit Y compris le remdesivir Y compris le remdesivir Je n'ai eu aucune recommandation du conseil scientifique sur le remdesivir La journaliste Sonia Mabrouk avait raison d'être insistante La plupart des experts qui ont conseillé intérêts avec Gilead C'est le cas en particulier du professeur Yazdan Banna le pape de l'étude Discovery Ce chercheur a siégé au moins dix fois au bord de Gilead entre 2013 et 2015 Devant les députés le professeur Raoult n'a pas caché sa surprise en découvrant l'intimité du responsable de l'étude Discovery avec le directeur de Gilead Moi j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead devant le président de la république et devant le ministre tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour Covid-19 Je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique S'il le faisait d'ailleurs je leur répondrais en le revouvoyant Je ne le ferais pas Bruno Hoenn l'autre grand expert de Discovery était membre du groupe de travail français qui s'est exprimé le 5 mars 2020 en faveur du remdesivir Bruno Hoenn a reçu pas moins de 52 000 euros de Gilead en avantages rémunérations et contrats d'expertise Même le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a pris part une fois au conseil de Gilead en 2013 Plus inquiétant encore Christian Chidiac président de la commission qui a conseillé le président de la république sur les traitements contre le coronavirus a siégé plusieurs fois au bord de Gilead Selon le professeur Raoult c'est cet homme qui a influé pour que le premier ministre empêche les médecins hospitaliers de prescrire librement l'hydroxychloroquine aux malades de la Covid-19 Ce qui est en train de sauter aux yeux de la population c'est qu'à propos de l'hydroxychloroquine on est en train de dévoiler au grand jour toutes les magouilles de l'industrie pharmaceutique pour promouvoir des médicaments très chers et pouvoir occuper les marchés En effet pendant que l'hydroxychloroquine était diabolisée d'autres molécules efficaces ont été purement et simplement ignorées C'est le cas de vieux médicaments qui ne sont plus sous brevets comme la colchicine l'ivermectine et la fluvoxamine Tous les trois ont fait la preuve de leur efficacité contre la Covid-19 dans des études contrôlées contre placebo et pourtant les autorités et les médias restent silencieux comme s'il n'y avait pas de place dans notre système médical pour les molécules qui ne rapportent plus rien aux laboratoires Si vous dites maintenant alors qu'on dépense des centaines et des centaines de millions pour trouver de nouvelles molécules que vous savez il suffit de recycler des molécules anciennes qui sont génériquées et qui ne coûtent rien vous sciez toute une branche de la science qui s'est développée depuis 20 ans et donc vous avez plus grande difficulté à trouver des gens qui regardent ça avec un oeil favorable Tout ça heurte à la fois un modèle économique pas que des intérêts comment on développe une molécule qui n'est plus rentable on ne sait pas le faire dans notre monde Parmi les victimes de ce modèle économique il n'y a pas que les vieux médicaments génériqués il y a aussi et surtout les molécules naturelles comme les vitamines les minéraux ou les plantes médicinales dont l'efficacité peut pourtant être extraordinaire sans le moindre effet indésirable C'est le cas en particulier de la vitamine D considérée par de nombreux scientifiques comme la vitamine de la décennie Peu coûteuse facile à prendre et sans effet secondaire la vitamine D est au cœur de plus d'une quarantaine d'études scientifiques concluant des résultats si spectaculaires pour lutter contre la COVID qu'on pourrait ne pas le croire Comme vous allez le découvrir la vitamine D en prévention permettrait de réduire de moitié le nombre d'infections au coronavirus Mais ce n'est pas tout la vitamine D en traitement aurait pu sauver la vie de milliers de malades hospitalisés Professeur de médecine de physiologie de biophysique et de médecine nucléaire le professeur Michael Ollick est l'un des plus grands experts de la vitamine D dans le monde Il est à l'origine de plusieurs études portant sur l'action de la vitamine D contre le coronavirus Le professeur Ollick nous a reçu pour partager avec nous les résultats saisissants de ses recherches et les découvertes récentes autour de la vitamine D Nos connaissances à propos de la vitamine D ont été bouleversées ces dix dernières années Si son rôle est crucial pour la santé des os et le métabolisme du calcium il l'est aussi pour de nombreuses autres fonctions biologiques notamment la réduction des risques de maladies tels que les cancers communs les maladies auto-immunes graves comme la sclérose en plaques l'arthrite rhumatoïde le diabète de type 1 mais aussi les maladies infectieuses y compris selon nous la pandémie de Covid-19 mais aussi les risques de maladies cardiovasculaires de maladies d'Alzheimer de dépression et la liste est encore longue De nombreuses études ont décrit comment la vitamine D agit sur le système immunitaire Nous avons pu observer qu'une simple prise de vitamine D permet d'agir sur 291 gènes régulant la fonction immunitaire la mortalité cellulaire et toute une série de processus biologiques Une de nos études a donné des résultats incroyables Donner à une personne 600 unités de vitamine D par jour permettait de réguler 150 à 200 gènes du système immunitaire mais avec 4000 unités par jour ce chiffre passait à environ 300 à 400 gènes et à plus de 1000 avec 10 000 unités par jour C'est ce rôle majeur pour la santé et le bien-être général qui explique l'intérêt qu'elle suscite dans le monde entier Au début de l'année 2020 lorsque l'épidémie s'abat sur le monde le professeur Olic est convaincu que la vitamine D pourrait avoir un impact contre le coronavirus Lorsque tout a commencé en février dernier j'étais en Argentine pour une partie de pêche et j'ai attrapé le dernier vol pour rentrer J'ai aussitôt écrit à mon hôpital et à d'autres personnes concernées en expliquant que cette pandémie pouvait certainement être combattue en augmentant les apports en vitamine D dans la population De nombreuses études dont les données de l'Enquête nationale de santé américaine ont montré qu'une amélioration du taux de vitamine D réduit les risques d'infection des voies respiratoires supérieures dont la grippe et plusieurs virus du rhume comme les adénovirus et les coronavirus Nous connaissons le rôle très important de la vitamine D pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la régulation de l'activité des cytokines Or, l'une des principales complications de la COVID-19 est justement ce qu'on appelle l'orage cytokinique à l'origine de nombreuses complications et de décès liés à cette infection Il n'est donc pas surprenant qu'une amélioration du taux en vitamine D puisse contribuer à combattre cette maladie virale Le professeur Olic n'est pas le seul à comprendre immédiatement l'intérêt exceptionnel de la vitamine D pour lutter contre la COVID-19 La vitamine D est absolument essentielle ça réduit ça a été prouvé les infections hivernales Vous aurez des grippes moins fréquentes moins fortes Vous aurez moins de rhume Vous aurez même moins de cancers Une très belle étude canadienne qui montrait que c'était deux fois moins de cancers du sein chez les femmes qui avaient un taux de vitamine D suffisant par rapport à celles qui ont une carence en vitamine D Là aussi pourquoi n'a-t-on pas dit aux Français allez chez votre médecin faites doser votre vitamine D C'est un complément alimentaire de base S'il y en avait qu'un ça serait celui-là peut-être C'est une vitamine qui est fabriquée enfin qui est métabolisée par le soleil donc le soleil est important et pour que cette vitamine puisse avoir des effets positifs sur votre corps il faudrait rester tous les jours un quart d'heure à moitié à poil en plein soleil Quand on n'a pas assez de vitamine D le système immunitaire va réagir à l'excès et on sait que cet excès va causer des dégâts bien plus importants dans le cas du Covid-19 que ce qu'aurait infligé le virus et un poumon qui est trop attaqué et qui est l'objet d'un champ de bataille trop important va ne plus être fonctionnel et c'est comme ça que le patient va mourir asphyxié Le problème du Covid c'est un problème d'inflammation et lorsqu'on regarde les capacités anti-inflammatoires de la vitamine D on devrait systématiquement le retrouver sur toutes nos tables au petit déjeuner Et même supposons que ça ne marche pas contre le coronavirus on aura amélioré la santé des français on aura amélioré leurs os on aura amélioré leur immunité on aura réduit leur risque de cancer donc pourquoi ne pas l'avoir proposé au lieu de dire aux gens rentrez chez vous fermez les fenêtres fermez les volets et priez pour que vous ne soyez pas malade En France le 22 mai 2020 l'Académie de médecine a publié un communiqué dans lequel les académiciens affirment que la vitamine D devrait être donnée aux malades de la Covid pour atténuer la tempête inflammatoire et ses conséquences une information de la plus haute importance qu'aucun média ni aucune autorité sanitaire ne va pourtant relayer le professeur Olic décide alors de mener plusieurs études grandeur nature pour évaluer concrètement l'action de la vitamine D sur le coronavirus à différentes étapes de la maladie Nous avons mené une étude aux Etats-Unis sur 191 000 patients atteints de Covid-19 et nous avons montré qu'une carence en vitamine D augmente de 54% le risque de contracter cette maladie et ce, quelle que soit votre origine ethnique votre âge ou la région où vous vivez aux Etats-Unis Les résultats obtenus par le professeur Olic sont exceptionnels Ils sont publiés le 17 septembre 2020 dans le journal médical PLOS ONE Mais ce n'est pas tout Non seulement la vitamine D réduirait de moitié les infections mais en plus elle réduirait drastiquement la gravité de la maladie Parallèlement, nous avons mené une autre étude pour déterminer si les patients hospitalisés pour des infections sévères présentaient ou non des risques accrus de complications et de décès en cas de carence en vitamine D Et nous avons découvert qu'au-delà de 40 ans les personnes ayant une carence en vitamine D présentaient un risque létal à 50% supérieur et qu'elles développaient beaucoup plus de complications liées à la maladie Le professeur Olic parle bien d'une baisse de moitié du nombre de morts avec de bons taux de vitamine D ce qui est un résultat exceptionnel Cela peut paraître difficile à croire mais ces chiffres ont été confirmés par plus de 40 études internationales Si l'on met en regard les personnes ayant pris ou non une supplémentation en vitamine D et ayant été contaminées et que l'on analyse l'impact de la vitamine D sur la réduction des risques de complications ou de décès et les données scientifiques publiées et bien il en ressort que cette vitamine pourrait diminuer de 40 à 50% les formes sévères de l'infection et le risque létal Je pense qu'on parle potentiellement de centaines de milliers de personnes qui auraient pu éviter l'hospitalisation effectuer des séjours moins longs à l'hôpital et surtout éviter la complication ultime à savoir la mort Nous en concluons donc que c'est un bouclier puissant contre le risque de contracter cette maladie infectieuse grave Une étude randomisée espagnole confirme la conclusion du professeur Olic Des chercheurs ont séparé en deux groupes 76 patients Les deux tiers ont reçu des doses importantes d'un analogue de la vitamine D3 Un tiers a reçu un simple placebo Dans le groupe placebo la moitié des patients est parti en réanimation 2% seulement dans le groupe vitamine D Mieux Tandis que 8% du groupe placebo sont décédés on ne déploie aucun mort chez les patients du groupe vitamine D À ce jour on estime que 40% de la population mondiale est carencée en vitamine D 80% en France Parmi les plus touchées les personnes âgées Plusieurs études en France et dans le monde prouvent que la vitamine D réduit le risque d'infection et de décès C'est ce qui a été observé dans un EHPAD frappé par le virus lors de la première vague La vitamine D a protégé les malades On a observé que les résidents qui avaient été supplémentés en vitamine D récemment dans les 30 derniers jours avant l'infection avaient une survie qui était 90% supérieure aux résidents qui avaient reçu de la supplémentation en vitamine D plus ancienne Je pense que les maisons de retraite devraient en prendre conscience et administrer systématiquement de la vitamine D à leurs résidents Nous savons qu'ils sont susceptibles d'être à risque de carence en vitamine D et qu'ils courent un risque très élevé de contracter cette infection et d'en mourir Aux Etats-Unis j'ai recommandé d'administrer immédiatement 50 000 unités de vitamine D Le message du professeur Olic n'a toujours pas été entendu Seule l'Angleterre a finalement décidé à l'automne 2020 de distribuer gratuitement une supplémentation en vitamine D à 2 millions de personnes âgées et vulnérables dans l'espoir de réduire leur risque de développer une forme grave de Covid-19 En France comme dans d'autres pays le silence des autorités est assourdissant Quand on dit que la vitamine D peut aider à combattre cette maladie cela soulève des interrogations Les médecins connaissent le lien entre la vitamine D le rachitisme et la santé osseuse voire même peut-être l'ostéoporose chez la femme mais ils sortent rarement des sentiers battus Ils ne savent pas qu'il existe une littérature impressionnante démontrant que les récepteurs de vitamine D sont présents dans le système immunitaire et qu'ils ne sont pas là pour rien mais le sujet immobilise peu Il est peu exploité par les fabricants de médicaments par les professionnels de la santé ou par les responsables de la santé publique qui sont censés s'occuper du bien-être de la population J'espère donc vraiment que nos études et celles qui sont en train d'être publiées finiront par attirer l'attention La vitamine D n'est pas le seul remède étrangement oublié face à la Covid-19 Pour se défendre efficacement contre cette maladie notre corps a également besoin d'oligo-éléments Parmi les plus importants on trouve le zinc Indispensable pour un bon fonctionnement du système immunitaire le zinc a démontré une action incontestable pour enrayer le processus viral du coronavirus C'est un oligo-élément qui est fondamental il intervient quand même dans 200 réactions chimiques dans le corps en boostant les hormones en boostant des enzymes donc c'est un truc qui est très important le zinc Le zinc est un métal indispensable pour que les cellules se divisent normalement donc s'il n'y a pas de zinc les cellules ne se passent diviser on ne sait pas renouveler les cellules donc le zinc est indispensable pour la cicatrisation il est indispensable pour la régénération de l'intestin il est indispensable pour la réponse immunitaire le zinc a été considéré comme le nutriment le plus essentiel du système immunitaire et sa carence dans le monde est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts Le zinc en plus on a des études qui montrent que ça marche sur le coronavirus si vous donnez une certaine quantité de zinc en aigu vous avez une meilleure défense contre le virus mais évidemment vous n'allez pas attendre d'être infecté pour prendre du zinc mais vous avez des dizaines d'études sur l'intérêt du zinc comme stimulant immunitaire pour réduire le risque d'infection virale alors non seulement ça réduit le risque d'infection mais ça réduit surtout la gravité des infections pourquoi on n'a pas dit aux français prenez du zinc allez voir votre médecin et voyez avec lui si vous avez besoin de zinc on peut même doser le zinc dans le sang c'est dommage qu'on n'ait pas fait ça mais ça rapporte rien à personne Le zinc peut-il donc être envisagé comme un traitement possible contre le coronavirus Le pharmacien Claude Lagarde a été l'un des premiers en France à en être convaincu en mars 2020 alors que la France vit la première semaine de son premier confinement le docteur Claude Lagarde adresse une publication réalisée par son laboratoire à un réseau de plusieurs milliers de médecins pour les sensibiliser sur la pertinence de cet oligo-élément dans le traitement de la Covid-19 Nous avons été les premiers à parler du zinc après tout le monde en a parlé tout le monde en parle mais moi je n'ai pas inventé le zinc il est éconnu le zinc depuis 50 ans on sait qu'il est actif sur les maladies virales Des vieux médecins nous ont appelé en disant mais de façon tout le monde le sait avant on prescrivait aux enfants des oligo-éléments du zinc et du cuivre quand il y avait des infections virales On a tout de suite vu que les gens qui tombaient qui étaient malades étaient des potentiels carencés en zinc car ce zinc agit à plusieurs niveaux dans cette infection et dans les infections virales en général il est capable de bloquer la réplication virale ça c'est très important c'est publié depuis 50 ans aucun n'en a parlé officiellement ensuite il agit dans l'immunité il a un intérêt majeur aussi c'est qu'il va probablement jouer un rôle dans la pénétration du virus dans la cellule il peut bloquer à ce niveau déjà la pénétration du virus dès que le virus est rentré dans l'organisme il va créer des petites blessures dans le poumon il ne rentre pas les voies respiratoires dans le poumon il va créer des petites fissures des blessures et si on a suffisamment de zain dans nos cellules de proximité on va cicatriser on va arrayer le processus en plus puisqu'on bloque la réplication virale et ça se termine on a démontré que le zinc interfère avec la division du virus donc pour moi le zinc devrait faire partie majeure de la stratégie de prévention et de traitement du Covid dans plusieurs schémas thérapeutiques qui intégraient l'azithromycine et l'hydroxychloroquine on a remis le zinc qui est en fait élément clé on sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées comme le zinc par exemple jouent un rôle dans la sévérité les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres à côté d'autres données qui avaient été écrites dans la littérature je me rappelle de ce médecin new-yorkais qui avait eu 250 patients qui l'avaient donné de l'hydroxychloroquine et du zinc il n'a eu aucun mort intéressant de savoir que l'hydroxychloroquine fait rentrer le zinc dans la cellule et une fois que le zinc rentre dans la cellule qu'on a des taux élevés le virus ne s'est plus divisé et donc il meurt à travers le monde d'autres observations confirment que le zinc pourrait être un élément clé des protocoles à base d'hydroxychloroquine la grande étude qui a été publiée par les médecins de New York a montré qu'en plus du protocole Raoult hydroxychloroquine azithromycine ils ont rajouté du zinc alors ils ont eu d'excellents résultats même constat pour le docteur Cardillo à Los Angeles qui est intervenu sur la chaîne américaine ABC pour confirmer que le traitement à base d'hydroxychloroquine ne fonctionne de façon optimale qu'avec du zinc l'analyse du traitement à l'hydroxychloroquine c'est qu'il ne fonctionne que lorsqu'on l'associe au zinc l'hydroxychloroquine ouvre la voie au zinc qui pénètre dans la cellule puis bloque la réplication du virus vous prescrivez donc le zinc et il est efficace pour les malades de la Covid-19 ? chaque patient à qui je l'ai prescrit était à la base très malade et au bout de 8 à 12 heures il n'avait plus aucun symptôme récemment une étude qui s'est rapportée à un congrès a montré que les patients qui avaient un taux de zinc qui avaient été hospitalisés avaient 2,5 fois plus de risques de mourir que ceux qui avaient un taux de zinc normal mais on n'en parle pas vous avez entendu parler du zinc ? Non En prévention l'efficacité du zinc est tout aussi avérée notamment pour les personnes les plus fragiles et cela dans la différence générale des autorités sanitaires qui semblent ignorer les bienfaits de cet oligo-élément fondamental On sait aussi par des études épidémiologiques que dans les EHPAD dans les maisons de retraite les gens âgés sont 40 c'est en zinc à 50% 1 sur 2 est 40 c'est en zinc parce qu'ils mangent peut-être un peu moins bien qu'ils assimilent moins bien au niveau intestinal c'est beaucoup donc à eux on pourrait en donner systématiquement et on aurait moins de besoins médicaux et médicamenteux pour les traiter toutes ces personnes âgées qui sont suivies par des médecins régulièrement c'est très facile de donner du zinc même presque gratuitement dans les maisons de retraite on n'en parle pas je ne sais pas pourquoi on préfère vendre des médicaments chimiques très chers parce que peut-être les scientifiques d'aujourd'hui sont des jeunes générations et n'ont pas connu il y a 30 ans les publications sur le zinc tout est publié tout existe c'est incroyable incroyable que les comités scientifiques ne connaissent pas le zinc les grands spécialistes hospitaliers et donc en particulier les experts qui ont géré cette crise n'ont absolument pas cette culture la seule prévention qu'ils connaissent des maladies infectieuses ce sont les vaccins parce que pour eux c'est la seule piste qui est prouvée une efficacité mais c'est faux on a des études sur le reste mais elles ne sont pas assez puissantes ou elles ne concernent pas un médicament bien précis donc ils ne veulent pas le prescrire une autre molécule naturelle a obtenu des effets impressionnants pour soigner les patients gravement atteints par le coronavirus la vitamine C les injections de vitamine C ont démontré études scientifiques à l'appui une réelle efficacité contre les infections respiratoires et sur les patients victimes de septicémie vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de médecins sont convaincus que les patients hospitalisés pour le coronavirus devraient recevoir immédiatement des injections de vitamine C mon grand-père pharmacien il ne connaissait que de médicaments la vitamine C et l'aspirine pour se soigner de toute pathologie virale la vitamine C se devrait d'être remise à l'honneur la vitamine C c'est un élément qu'on connaît depuis peut-être un siècle comme stimulant immunitaire un gramme deux grammes de vitamine C déjà on sait que ça a une action sur notre immunité et la vitamine C elle a un avantage vous ne pouvez jamais faire d'excès vous ne pouvez jamais avoir un effet secondaire parce que vous avez pris trop de vitamine C parce que c'est une vitamine qu'on appelle hydrosoluble donc si vous en prenez trop elle va repasser dans les urines c'est pas grave vous risquez rien mais pendant qu'elle passe dans le corps elle agit et donc les fortes doses de vitamine C pourraient être efficaces chez un patient qui est complètement diminué en antioxydants la vitamine C va très rapidement éteindre les incendies c'est un antioxydant puissant elle protège tout ce qui est la phase aqueuse du corps donc l'intérieur des cellules donc ces vitamine C est une barrière et un protecteur majeur des cellules contre les attaques des oxydants également les globules blancs en ont besoin pour ne pas exploser quand ils arrivent sur le champ de bataille dans certaines maladies la vitamine C nécessite d'être apportée à forte dose ce qui n'est pas très facile de prendre par la bouche de fortes doses et on a depuis longtemps déjà imaginé la possibilité d'injecter la vitamine C ce qui va booster l'organisme Face au coronavirus les injections à haute dose de vitamine C auraient peut-être pu sauver la vie de nombreuses personnes gravement atteintes ce traitement bon marché et sans aucun danger n'a pour autant trouvé aucun écho dans les médias Le docteur Pierre Corrie est spécialiste de la médecine de soins intensifs aux Etats-Unis Il appartient à un groupe constitué de 5 experts tous rassemblés autour du professeur Maric l'un des pionniers de l'utilisation de la vitamine C en injection Le docteur Corrie nous a reçus chez lui à Madison dans le Wisconsin pour nous raconter comment il a découvert ce traitement et pour partager avec nous les incroyables résultats des injections de vitamine C sur des patients admis en soins intensifs pour le coronavirus et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires Le travail que j'ai fait avec la vitamine C ou ce que j'appelle l'acide ascorbique est basé sur la découverte qu'a faite mon ami et collègue le docteur Paul Maric Des études déjà publiées avaient montré que des doses élevées d'acide ascorbique en intraveineuse seraient très bénéfiques pour traiter les patients atteints de chocs sceptiques Il a essayé sur deux patients extrêmement malades qui s'étaient présentés à son hôpital et il a décrit que leur état physiologique s'était amélioré de façon très soudaine et abrupte Cela l'a donc fortement intéressé et il a mené une étude dans laquelle il a traité la cinquantaine de patients suivants qu'il a reçus qui souffraient d'infections sévères et il a remarqué à chaque fois que ces patients se rétablissaient du jour au lendemain Il a donc publié son expérience avec ses 50 patients en la comparant avec les 50 patients qu'il avait traités avant eux sans utiliser la vitamine C en intraveineuse et ce qu'il a montré c'était une diminution spectaculaire du taux de mortalité Une grande quantité de patients survivait avec beaucoup moins de défaillance des organes Ils n'avaient pas d'insuffisance rénale Ils n'avaient pas besoin de dialyse Je n'avais jamais entendu parler d'un médicament capable d'améliorer le taux de survie des patients de façon aussi significative Impressionné par les résultats obtenus par le docteur Maric Pierre Corrie décide d'appliquer son protocole J'ai essayé cela sur un patient qui venait d'arriver dans mon unité de soins intensifs Il était extrêmement malade C'était un patient qui n'avait aucun système immunitaire Comme il était en train de recevoir une transplantation de la moelle osseuse il avait terminé toutes ses séances de chimiothérapie il n'avait plus aucun globule blanc et son état se détériorait rapidement Ce que j'ai vu avec cet homme c'est qu'en l'espace de deux ou trois heures son état s'est stabilisé et au bout de six heures environ ses reins se sont remis à fonctionner sa tension artérielle s'est normalisée son état mental s'est amélioré il a pu parler plus clairement Quand je suis rentré chez moi ce soir-là je n'arrêtais pas de penser à lui et à la puissance de ses réactions au traitement et quand je suis arrivé au travail le lendemain matin il était en train de prendre son petit déjeuner en discutant avec sa femme et on s'apprêtait à le sortir des soins intensifs pour le ramener à l'étage où il était normalement et depuis ce moment-là j'ai réalisé beaucoup de travaux dans ce domaine j'ai mené ma propre étude et je dirais que ce que mon étude ajoute aux publications existantes ce que j'ai découvert en utilisant cette approche dans mon propre service de soins intensifs c'est que les effets de la vitamine C en intraveineuse et les réponses qu'elle produit dépendent entièrement du moment où elle est administrée il faut l'administrer très rapidement après l'arrivée du choc sceptique de préférence aux urgences ou très tôt dans l'unité de soins intensifs Fort des résultats spectaculaires obtenus avec la vitamine C sur des patients victimes d'un choc sceptique les docteurs Paul-Maric et Pierre Corrie vont appliquer leur protocole sur des malades atteints de la Covid-19 les résultats obtenus confirment leurs prévisions puisque nous savons et c'est la conviction que je partage avec mes collègues que la vitamine C fonctionne dans les cas de choc sceptique ou de septicémie devrions-nous en déduire qu'elle peut fonctionner aussi dans les cas de Covid ou de difficultés respiratoires liées à la Covid et bien oui absolument au stade où j'en suis aujourd'hui nous avons déjà un essai randomisé contrôlé et un essai rétrospectif qui montre tous les deux les effets très bénéfiques de la vitamine C à haute dose dans des cas d'insuffisance respiratoire liée à la Covid donc je ne comprends pas la décision de ne pas utiliser ce traitement il est sans danger peu coûteux de nombreuses données montrent qu'il fonctionne très bien sur les lésions pulmonaires comme les pneumonies ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë donc on devrait l'utiliser l'efficacité des injections de vitamine C est observée aux quatre coins du monde pourtant aussi incroyable que cela puisse paraître certains médecins snobs ce puissant outil thérapeutique selon un article on a estimé qu'entre 15 et 20% des médecins aux soins intensifs l'utilisaient pourquoi n'y en a-t-il pas plus c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et à mon avis il y a peut-être trois raisons à cela premièrement il s'agit d'une vitamine et par rapport aux vitamines depuis longtemps dans la médecine allopathique professionnelle il y a un énorme parti pris contre les vitamines donc en tant que médecin promouvoir des vitamines est considéré comme non scientifique et inconvenant deuxièmement il y a un malentendu au sujet de la nature du traitement il ne s'agit pas juste de donner quelques comprimés de vitamine C aux patients et troisièmement il y a cette obsession de faire des essais randomisés contrôlés pour apporter des preuves définitives et ce qui me tue vraiment c'est que ces essais existent et démontrent que la vitamine C en intraveineuse a eu des effets bénéfiques sur le taux de survie et malgré cela les médecins continuent de ne pas l'utiliser parce que l'essai est trop modeste parce qu'il faut en faire un plus grand etc ce parti pris influence énormément la façon d'interpréter des données pourtant scientifiques si le zinc la vitamine C ou encore la vitamine D ont démontré qu'ils étaient de réel traitement pour les malades du coronavirus ils sont aussi comme d'autres micronutriments essentiels d'une incroyable efficacité en prévention pour améliorer nos défenses immunitaires car plus notre terrain est solide moins le virus est dangereux j'ai toujours aimé la formule de Béchamp le microbe n'est rien le terrain est tout il n'y a pas un exemple plus beau que la Covid-19 pour illustrer cette phrase parce que vous vous rendez compte quand même que le même virus va chez certains donner rien aucun symptôme les enfants ont l'infection sans strictement aucun symptôme ils ne le savent pas et d'autres meurent c'est le même virus donc on ne peut pas dire que la gravité est liée au virus ce n'est pas possible puisque si la gravité était liée au virus tout le monde aurait une maladie grave plus ou moins bien sûr mais là ça va de rien à la mort pour le même virus donc c'est bien une histoire de terrain le microbe n'est rien le terrain est tout et donc si on stimulait cette immunité de nos patients est-ce qu'ils n'auraient pas des chances d'être moins malades mais à aucun moment on a dit aux français stimuler votre immunité l'absence de conseil préventif est d'autant plus délétère que les confinements et la communication anxiogène des autorités ont impacté le moral de la population ce qui me rend le plus en colère aujourd'hui dans cette histoire de pandémie c'est la peur que l'on a introduit chez la plupart de nos concitoyens plus que jamais la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière on a joué avec cette peur on l'a entretenue et elle est dramatique à beaucoup de niveaux on le sait tous le stress fait chuter le système immunitaire ceux qui font de l'herpès le savent un gros stress le bouton d'herpès sort pourquoi un bouton d'herpès sort ? parce que le système immunitaire a chuté c'est connu de tout le monde c'est incontestable notre défense naturelle qui ont besoin d'être remontées parce qu'on est en face d'un virus se trouvent à être au contraire amenuisées affaiblies par je dirais la sinistrose le catastrophisme la panique qui se retrouve sur toutes les chaînes de télé dans tous les médias qui ne cherchent qu'à faire du sensationnalisme on a vu celui que j'appelle le croque-mort officiel de la DGS le professeur Solomon qui venait tous les jours et grainer ces chiffres quand même c'était redoutable la manière dont ils balançaient ça quand on nous donne le nombre de morts pourquoi ne pas dire ces gens qui meurent ils étaient hospitalisés depuis un mois et demi ces gens qui meurent ils ont tel âge ils ont telle comorbidité ils sont très obèses en entretenant la peur dans la population je pense qu'on a au contraire aggravé les risques sanitaires plutôt que le contraire le stress c'est une agression psychologique une peur ou alors elle est chronique parce qu'on passe tous les jours à ce problème de virus et le stress met en branle des mécanismes de réponse aux agressions qui a tendance à nous carencer en certains micronutriments en certaines molécules de la vie donc le stress concourt à nous carencer en magnésium en zinc en d'autres substances minérales essentiellement mais il nous carence parce qu'il hyper consomme certains nutriments donc si on n'a pas apporté l'équivalent tous les jours dans son alimentation le stress va nous vider petit à petit de certaines réserves stress isolement manque de soleil l'immunité de la population déjà fragilisée n'a en plus pas pu bénéficier de la part des autorités sanitaires de conseils avisés sur les gestes préventifs simples qui lui auraient permis d'optimiser ses défenses naturelles le professeur Toussaint l'a très clairement dit dans plusieurs de ses interventions interdire aux gens de sortir et leur interdire de faire du sport est une aberration scientifique parce qu'on réduit leur immunité alors que le sport augmente l'immunité on a beaucoup d'exemples mais il y a un qui m'a frappé le plus c'est la petite femme âgée de 93 ans à Biarritz qui voulait se nager pour soigner son neuropathie donc une maladie vraiment douloureuse des jambes et qui a été empêchée par je pense 4 policiers d'aller nager donc ça c'est une énorme absurdité en plus c'est contre-productif parce que le sport ça renforce évidemment les défenses immunitaires l'Angleterre n'a pas non plus été exemplaire face à la première épidémie mais quand son premier ministre Boris Johnson a été admis en soins intensifs après avoir été frappé par la Covid-19 il a compris l'importance de faire de la prévention en juillet 2020 il intervient publiquement pour recommander aux Britanniques de perdre du poids dans le cadre d'un plan de lutte contre l'obésité perdre du poids est très clairement l'un des meilleurs moyens de réduire les risques liés au coronavirus des mesures radicales ont été prises au plus haut niveau pour sensibiliser la population britannique sur les conséquences délétères de l'alimentation transformée comme par exemple interdire aux supermarchés de promouvoir des articles considérés comme étant de la malbouffe ou encore interdire les publicités télévisées pour les produits riches en sucre avant 21h en France pas un mot le sucre c'est une catastrophe arrêtez de manger du sucre il y a du sucre partout et dans 70% des cas vous mangez du sucre vous en rendez même pas compte c'est quelque chose d'épouvantable pour l'immunité pour la peau pour tout ce genre de choses aujourd'hui sur la planète c'est le sucre qui tue le plus de gens et de loin devant toute autre maladie y compris les virus l'excès de sucre vous intoxine sur plusieurs années vous finissez diabétique hyper tendu le sucre est hyper consommé beaucoup trop or on a montré que si on énumérait comme le fait pour les victimes du SARS-CoV-2 le nombre de morts par jour et bien les gens seraient absolument paniqués à avoir une canette de coca puisque on sait que ça a été une étude sérieuse publiée par l'université de Stanford le département d'épidémiologie que le sucre mondialement tue une personne par seconde dans le monde une personne par seconde dans le monde et bon donc ça fait plusieurs liés par jour et ça on n'en parle pas donc vous allez savoir que notamment au niveau des communautés européennes l'industrie du sucre dépense 3 milliards de dollars par an pour le lobbying pour ne pas que des décisions contre les industries qui mettent du sucre prennent des décisions notamment pour l'étiquetage quand on vous dit ça vous avez tout compris face au coronavirus une bonne hygiène alimentaire peut faire toute la différence c'est ce que le docteur Hassim Malhotra a déclaré dans le journal European Scientist le grand public doit être informé immédiatement qu'il lui faut réduire le sucre les glucides transformés et la malbouffe et se mettre à consommer des produits bruts riches en légumes fruits noix graines avec beaucoup de protéines de légumineuses de poissons viande œufs pour améliorer sa santé en quelques semaines et l'aider à se protéger contre le nouveau coronavirus pourquoi ne conseille-t-on pas aux gens de se prémunir de leur donner des conseils alimentaires pour prévenir des désordres et des pathologies et bien je pense tout simplement parce que dans les études de médecine on n'apprend pas la santé aux futurs médecins on leur apprend à faire des beaux diagnostics en s'aidant d'explorations coûteuses souvent des radios des analyses de laboratoires des scanners etc et on arrive à des diagnostics mais avec un diagnostic on a un traitement dont le médecin il pense que son rôle c'est de diagnostiquer et de traiter alors qu'il devrait être la première personne qui s'occupe de prévention 400 ans avant notre ère Hippocrate le père de la médecine disait que ton alimentation soit ta première médecine Depuis la biologie et la technologie sont passées par là et ont permis d'observer que chaque rouage du système immunitaire fonctionne grâce à des nutriments particuliers que notre alimentation est censée nous apporter ainsi armé avec de bonnes munitions notre système immunitaire dispose de l'arsenal idéal pour combattre une multitude de menaces telles que les bactéries les champignons les parasites ou encore les virus puisque l'intestin contient 60% de nos cellules immunitaires vous comprenez bien que l'alimentation joue un rôle majeur sur notre immunité Seulement de nos jours l'alimentation est souvent trop riche en calories et trop faible en nutriments essentiels même lorsque l'alimentation est équilibrée c'est pourquoi pour de plus en plus de professionnels de la santé la micronutrition apparaît comme une solution préventive particulièrement efficace contre les virus Notre organisme est une véritable usine chimique qui fabrique des hormones des anticorps des quantités de molécules des tissus du muscle des organes donc tout se fait par de la chimie interne ce qu'on appelle la biochimie et cette biochimie nécessite des substances que nous devons manger absolument donc protéines acides aminés acides gras polyinsaturés vitamines toutes les vitamines oligo-aliments qui sont des catalyseurs sans eux les milliards de réactions chimiques dans l'organisme ne peuvent pas bien se réaliser la micronutrition c'est un moyen de restaurer le bon fonctionnement de l'organisme c'est d'apporter donc des nutriments à l'état de trace parce que micro-nutriments pour corriger ces défaillances la plupart de mes patients ont des carences sévères en oméga 3 des carences en sélénium en vitamine D je me rappelle de ce patient qui a un cancer du pancréas qui est désespéré parce que en fait quand on vous dit vous n'avez plus que pour 3 mois à vivre soit vous acceptez vous allez faire votre test avant soit vous décidez de voir s'il n'y a pas d'alternative et ce patient à qui on avait dit vous êtes inopérable a voulu quand même faire aux choses son bilan nutritionnel était catastrophique on l'a corrigé il a pu avant une chimiothérapie la tumeur a régressé on a pu l'opérer et il est en rémission complète et donc l'approche est très efficace lorsque vous adressez le patient comme personne unique et que vous envisagez tous les nutriments et que vous corrigez de manière personnalisée et quand vous faites ça vous avez des résultats remarquables la situation des maisons de retraite ou comme vous appelez en France l'EHPAD est assez révélatrice et caricaturale de la situation de société les personnes âgées en moyenne de plus de 80 ans ont été les premières victimes et restent les premières victimes de cette infection à virus SARS-CoV-2 COVID-19 ce qui est révélateur de leur état micronutritionnel détestable et complètement carencé on a des moyens efficaces qui sont de corriger le taux de vitamine D le taux de zinc le taux d'antioxydants et c'est ça qui est un peu interpellant pourquoi alors que cela est connu est-ce qu'on ne le propose pas aux patients cette omerta s'exerce également sur les nombreuses autres solutions naturelles à notre disposition c'est le cas notamment des traitements fondés sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels plus communément appelés la phytothérapie la plupart des médicaments ont été inspirés à partir des plantes le problème c'est que les plantes ne sont pas vénales n'ont pas profité leurs inventions donc que fait Big Pharma elle prend la molécule elle la modifie elle la rend unique à la brevette et elle peut la vendre au plus haut prix puisque elle est protégée la phytothérapie c'est une stratégie merveilleuse que moi j'ai découvert à travers les malades je n'ai pas appris ça à l'école de médecine bien entendu le gouvernement chinois quand il y a eu le Covid ils ont été intelligents ils ont vu qu'ils étaient un peu débordés au début bon certes ils ont trouvé l'hydroxychloroquine en cours de route mais ils ont fait appel à la médecine traditionnelle chinoise et qu'ont donné les médecins chinois beaucoup d'artemisia ça a marché après ça a été exporté en Afrique ça a marché remarquablement on s'est moqué du président de Madagascar et d'autres pays qui avaient de l'artemisia partout dans les écoles il n'a pratiquement pas eu de Covid il n'a pratiquement pas eu de mort il y en a d'autres Scutellaria Scutellaria a prouvé son efficacité sur le coronavirus lui-même son efficacité je dis bien en prévention seul ça ne guérit pas la maladie mais en prévention on a une réduction des infections à coronavirus grâce à Scutellaria beaucoup d'extraits de plantes ont un intérêt parce que ce sont des molécules qui vont limiter l'inflammation Boudé voire discrédité par une bonne partie du monde médical et scientifique la phytothérapie mérite pleinement de retrouver ses lettres de noblesse le 19 septembre 2020 l'Organisation mondiale de la santé a approuvé la mise en place d'un protocole pour des essais cliniques concernant les traitements de phytothérapie pour la Covid-19 les débats scientifiques sur l'artemisia les margousiers ou encore la vernenie pourraient ainsi retrouver leur place légitime à côté de la phytothérapie vous avez l'aromathérapie vous avez le plus grand antiviral probablement que la nature ait créé qui est Ravinsara cette huile essentielle qui vient de Madagascar est d'une puissance extraordinaire et on a des publications claires là-dessus c'est un antiviral puissant qui touche justement beaucoup les virus on va dire des familles du coronavirus et c'est un immunostimulant le Ravinsara est en effet une huile essentielle emblématique de l'aromathérapie son efficacité sur les virus est bien connue du grand public pour preuve elle a été en rupture de stock pendant plusieurs semaines en France durant l'épidémie le domaine de prédilection des huiles essentielles c'est l'infectiologie donc toute pathologie qui aura généré ou qui va se marquer se traduire par une infection qu'une infection soit bactérienne fongique parasitaire virale le secret de l'efficacité d'une huile essentielle réside dans le fait qu'elle ait constitué d'innombrables molécules augmentant ainsi son champ d'action et son efficacité face aux intrus cette spécificité fait de l'aromathérapie une discipline très prometteuse pour résoudre l'un des défis sanitaires majeurs des années à venir l'antibioresistance selon l'OMS d'ici 2030 les antibiotiques ne seront plus efficaces sur bon nombre de bactéries avec des conséquences catastrophiques pour notre santé dans le monde on parle de plus de 500 000 décès rattachés à ce phénomène d'antibioresistance c'est un défi incroyable pour le monde pharmaceutique qui n'est plus parvenu sur ces 15 dernières années à créer un nouvel antibiotique innovant qui aurait pu détruire le microbe et il n'y a pas de réponse actuelle si il y en a une bien sûr en mélangeant une huile essentielle avec un antibiotique on rend à l'antibiotique son efficacité sur le microbe qui lui résistait précédemment parce que l'huile essentielle a été ouvrir des portes dans le biofilm dans lequel le microbe se sentait réfugié comme entouré d'un rempart et c'est ça que l'huile essentielle offre maintenant l'huile essentielle choisie a elle-même une activité antibactérienne qui lui permet de ne pas être simplement un ouvre-porte à l'antibiotique les mécanismes d'action des huiles essentielles sont nombreux ce qui en fait des armes particulièrement utiles contre les nouvelles menaces comme le coronavirus chaque classe de molécules composant les huiles essentielles peuvent avoir une activité différente sur le virus on va par exemple détruire l'enveloppe du virus et le virus forcément va mourir on peut attaquer son ADN son ARN et donc forcément provoquer la mort du virus on peut aussi empêcher que le virus n'adhère à la paroi de la cellule pour pénétrer la cellule et créer la pathologie Pourtant malgré toutes ces actions avérées pour faire face aux microbes et aux virus l'aromathérapie est régulièrement discréditée dans les médias particulièrement durant l'épidémie de coronavirus Pourquoi un tel discrédit alors que dès 2008 on savait qu'une huile essentielle le Laurier Noble avait une activité in vitro contre le virus SARS-CoV responsable de l'épidémie de SRAS en 2003 Pourquoi ne pas avoir immédiatement testé les huiles essentielles contre le SARS-CoV-2 Nous nous heurtons à un scepticisme d'un monde médical qui ne peut pas croire que ces huiles essentielles aient un intérêt thérapeutique Si vous ne pouvez pas breveter une molécule vous ne ferez jamais d'études dessus C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études sur la phytothérapie C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études sur l'homéopathie C'est pour ça que l'hydroxychloroquine n'a pas été mis en avant Si on parle de l'hydroxychloroquine si on parle de la colchicine si on parle d'autres molécules naturelles ou synthétiques comme la vitamine C cela ne fait pas vivre les actionnaires de l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie pharmaceutique il faut du nouveau et l'innovation cela se paye cher L'épidémie de la Covid-19 a révélé les failles de notre système de santé Le modèle économique de l'industrie pharmaceutique basé sur des nouvelles molécules vendues à prix d'or a révélé ses limites ses dangers mais aussi ses dérives Notre santé notre bien le plus précieux est à la merci d'un écosystème où la santé des actionnaires prévaut sur celle de la population Cette crise pandémique constitue une opportunité sans précédent pour qu'individuellement nous reprenions notre santé en main et que collectivement nous nous unissions pour changer de paradigme afin que les solutions naturelles retrouvent leur lettre de noblesse Ceci afin que le bien-être et la santé du patient soient au centre de toutes les priorités Pour réformer le système de santé il faudrait vraiment séparer le monde de l'argent et le monde des médecins faire un coup de balai dans toutes les agences d'évaluation avec des vraies évaluations pour le coup des conflits d'intérêts de chacun déjà ce serait une bonne base pour repartir La santé c'est le fondement du bonheur et je veux bien parier sur les futures générations de pharmaciens et de médecins qui avec un retour au manger sain au vivre sain il y aura une volonté de se soigner sain Je pense qu'il faut du bon sens dans la vie et la médecine est un art et pas une science nous sommes tous différents et c'est là que le médecin traditionnel qui a de l'expérience est fondamental d'origine de la santé c'est avoir un tube digestif qui fonctionne bien d'avoir un bon microbiote d'apporter à nos systèmes immunitaires les justes molécules en proportion en qualité qui lui permettent de réagir de manière efficace parce que lorsque ce système immunitaire est normal et alimenté correctement c'est un système d'une efficacité remarquable Nous sommes dans une médecine intégrative on ne veut pas avoir notre seule vérité on a notre vérité comme d'autres ont leur vérité et ensemble en nous associant nous serons tellement plus forts tellement meilleurs pour la santé du patient En conclusion vraiment je veux insister sur cette notion de diversité réellement je crois qu'à la fois les décideurs les experts le grand public mes confrères doivent comprendre que rien n'est plus riche que notre diversité et que la pensée unique n'a rien à faire en médecine et réellement je crois au plus profond de moi que la pensée unique c'est la mort la diversité c'est la vie donc je veux vraiment que tous ensemble on choisisse la vie en médecine pour le maître et que dans le monde pour le maître avec les cieux c'est la vie les cieux Sous-titrage ST' 501